On va se connecter à la télé rapido Bat spectateur, très bien Ouais, prémé toi Ça marche pas Je sais pas si ça marche pas non plus Qu'est-ce qui a changé ? Ok Hop, du coup on va reprendre l'ancien connect Non, c'est pas le bon Moi ça marche pas non plus Non, moi ça ne marche pas Oui l'ancien, le premier, ça ne marche pas Non, ça ne marche pas Ça ne marche absolument pas Ça marche pas Ça marche pas Non, ça marche pas Je sais pas J'ai pas le temps ... ... ... Je le retente. Ok, c'est ça. Je ne l'avais pas eu. Non, chez moi ça ne marche pas. Ouais, c'est bon, j'ai une connect. Je sais, mais chez moi ça ne marche pas, j'ai compris Red. Si ça ne marche pas chez moi. Je sais pas si c'est parce que le spectre mode est fou ou quoi. Je sais pas si ça ne marche pas, j'ai oublié à l'étraille. Là j'ai redémarré un jeu parce que du coup ça doit planter le jeu. Et t'as mis quoi, l'irix ? Bah, le dernier, là, que Red. Moi j'ai arrivé dessus. Je veux le teindre, je pense que c'est parce qu'il y a du monde sur la TV. Ok. Hop. Non. Oh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ok. J'en serai sur le chargement, donc j'attends. Il n'hésite pas à la place d'assister sur le savoir commence pour le temps que j'arrive. Ok. Nous revoilà sur le match de LDLC contre l'Own Rangers, là. Je ne sais pas trop ce que ça va dire. Je me dirais bien que LDLC contre l'Own Rangers, tu verrais LDLC ? Ouais. Je verrais un petit 7-10 pour LDLC. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi, c'est bizarrement. Peut-être que c'est parce que tu ne connais pas les joueurs qui sont en face. Ouais. Je ne connais pas les joueurs. Il y a juste un énorme niveau en face. C'est juste une brute de skill. Weber également Fearless très très fort au Snipe. Rattlesing, on n'en parle même pas. Yuji, une légende anglaise. Vraiment, là, il y a une équipe britannique. C'est l'All-Star britannique, en fait, tout simplement. C'est vraiment une équipe très 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 solide qui s'est officialisée il y a très peu de temps. C'est un petit savoir que c'est le retour de Philas par la même occasion. Et là, on les voit, ils sont en train de, pour l'instant, de bien gérer leur début de match. Ils sont à 3-0 contre la team LDLC en T-0 sur D2. Les LDLC qui sont bien entendu en CT. Et moi, je te dirais bien que je verrais les LDLC remporter cette game. C'est quoi, c'est un BO ? C'est un BO ? C'est un BO ? C'est un BO, oui, c'est un BO. C'est un BO, oui. C'est un BO. Ok, le commentateur qui est encore sur CSS. Alors, si pour toi, à négliger ce qu'on fait les joueurs sur les anciens jeux de Sararia, bien très bien. Mais non, c'est plus sur CSS. C'est juste parce qu'il faut souligner quand même que ces joueurs ont été très très forts à une époque et qu'ils ont totalement les moyens de faire l'exploit sur cette game. Maintenant, c'est loin d'être fait. Mais c'est un truc qui fait de les voir gagner parce que, tout simplement, il mérite. Et ça serait rigolo de voir justement release un petit peu, ressortir son gros skill. Il en est totalement capable. D'ailleurs, il l'a montré sur les derniers entraînements qu'il a fait justement avec les LDL au début de cette line-up. Contre les Minitas notamment, ils avaient fait de très bons résultats. Et d'autres matchs, d'ailleurs, je me rappelle plus exactement les équipes qu'ils avaient joué. Mais Overgaming notamment, il y a une SG, enfin ils ont battu pas mal de bonnes équipes. Donc pourquoi pas, c'est loin d'être impossible. 3-1, le round d'armée qui est remporté par LDL. On a fait un fail bail, je crois, côté choc. J'ai vu qu'on avait drop quand même P9 au spawn. Donc ça, c'est pas très très malin. C'est pas très grave, ça coûte que 1900. Et du coup, on est sur un round d'armée de paré d'autres failes qui a sorti son sniper. Or ce qu'il va nous proposer. De toute façon, je suis en train de tout ce qu'il y a de plus basique. Alors que là, j'ai d'énormes lags sur la TV. Par contre, je sais pas si ça va pour Toblaise ou moi ça lag un peu. On a Release qui est solo au niveau de ce tunnel B. Yul's qui est lui tout seul au niveau de cette gire. Rattle qui par contre est en train de s'infiltrer dans le lead à l'aide de la smoke 3-2. Il prend une information. Attention, il passe de donner non plus. Voilà, il va reculer. On est sur un setup voilà très très classique. En 2-3-1, on contrôle vraiment le middle afin d'après pouvoir diriger le jeu à souhait. Juste deux coupes qui font gaffe au rush et aux tentatives d'agression CT. Pour l'instant, ça ne sera pas le cas. Du coup, on va pouvoir se regrouper. Passer éventuellement dans cette corniche. C'est visiblement ce qu'ils ont l'intention de faire. On a la bombe sur les épaules de Fearless qui va probablement tenter de prendre un kill sur ce bombe-seed. Et attention parce qu'on est positionné en fonction. On a quand même déjà MPK au niveau du pit. On a aussi chasse au niveau de cette salade. On a aussi chasse au niveau de cette salade. On a aussi chasse bien positionné. Ça s'est plus qu'un ou deux kills. Super bien joué de la porte de chocs qui a timé sur son agression. Il a également timé le collègue qui est venu à l'épaule et chocs. C'est qu'il prend un double kill. Il ne reste plus que Ratl et Vébert. Ratl qui va tomber. Vébert sur solo V5. HF tu viens de perdre ton rune. Tu perds aussi ton arme. Du coup éco. Logique. Côté Lone Ranger. À moins qu'il décide de faire un force avec des bails chelous. Un peu comme le font les titans de temps en temps. Mais là normalement on devrait avoir une éco type P250 CZ. Et bien de rien nous. Ça fait plaisir. C'est cadeau. Pas de rien. Et voilà donc on a un éco. Un CZ P250 côté Lone Ranger. Sans on ne pas se permettre d'acheter plus. Pas de kev là. On a juste deux flashs sur Vébert. Pour l'instant. Happy qui prend l'entrée. Qui surratle. Fearless qui va se débarrasser d'Happy. Tout de suite à peu. On va revenge. 4v4 maintenant. On va même peut-être pouvoir aller récupérer une arme dans cette corniche. Apparemment Fearless qui ne veut pas aller chercher cet AK. Ça nous semble un petit peu trop dangereux. Il ira peut-être par la suite. Alors Braff 34. Je ne sais pas si Happy aura pris lead. Je sais qu'NBK l'avait pris au début de la line-up. Maintenant je ne sais pas exactement ce qui se passe au sein de l'équipe. Donc je ne pourrais pas te dire. Si c'est NBK ou Happy. Si c'est un système de polype. On ne sait trop rien. Alors on a récupéré la carte. Il risque une deuxième détection. Attention. On est déjà en 4v3. On a récupéré deux armes. Ça peut clairement faire le taf. C'est dangereusement positionné. Il est dangereusement positionné même cette corniche là. Je pense que ça ne va pas tarder à push sur le A. Le Braff 34. Il garde bien ce middle. Il faut prendre l'info. bien pour qu'elle a dit ce qui a pris quelques dégâts devant reculer on se retrouve toujours en cas de v3 d'un jeté qu'il accès à ça non bon juste au niveau du middle on va tenter de prendre la chroniche je suis pas sûr que ça soit la meilleure solution parce que sur le bp on a quand même chose avec ce n'est pas du coup on va prendre après mais qu'il peut être un seconde on va se faire enfermer la part la gère même temps on arrive ce qui va pas pouvoir réussir à prendre son petit par la chroniche et qu'il peut-être prendre un troisième kill là il est bien passé de nom d'héber qui va s'en charger avait un db smith l'héber qui pique le slide pour jouer son clutch et qui va se faire donne dans le dos plus qu'il avait fait le monde malin en arrivant pas derrière en slow et vert qui ne s'y attendait absolument pas la bombe a désamorti ça fait trop fort mon petit rx il y a des gens qui sont impatients à part avant de vouloir savoir le nouveau mot clé pour ce match ah oui le mot clé parce que c'est ton tour cette fois-ci mais écoute moi je vous dire à les tortues une tortue très très branché animaux toi si vous avez le mot clé vous allez sur la page de la cmt vous connaissez principe maintenant vous postez le bouquet tortue en commentaire sur le poste concernant les matchs de soir on est aussi votre pseudo twitch il y aura tirage au sort à la fin de la game du coup on est toujours en 655 personne n'est mort ce début de ronde c'était encore une fois classique 1 c'est vraiment la même chose systématiquement on est globalement en 1 3 1 et j'en étais bien sûr qu'on la géant et là il décide parce que ça s'y dirige qu'ils ont vu que ça jouait pas de la corniche après ils sont en totem donc le backup peut être très très rapide et pas de souci ça va reprendre normalement et c'est qu'ils apprennent les critiques sur un rattle au niveau de cette corniche va du pouvoir continuer à à back-up au niveau de son bpb pour l'instant il n'a vu que personne n'était passé c'est dommage on sort dans un mauvais timing côté l'anvengers Kyo est déjà repulsionné sur son bp il n'a pas mis sa part de l'équipe il n'avait plus de balle dans son chargeur ça c'est une petite erreur 3 et 3 maintenant ça se complique un petit peu là pour l'aïté ça sur ce ronde Shoxi qui va le mettre partout ou quoi là Shoxi double kill avec son sniper on arrive dans le tunnel en plus on est late chez Yuzza Shox qui est bien poussé au niveau de celui-là qui va probablement retenter la décale non c'est une bk qui va conclure superbe ronde de la part de Shoxi c'est clair il a bien fait d'aller se positionner côté fenêtre là qui a pu prendre la bombe avant qu'elle se fasse poser très bien joué de la part de Shoxi on voit 3-2 classique là ça ça annonce clairement une sortie en 3-2 logiquement je pense que t'as raison on a de quoi stuff le middle et alimenter en même temps le tunnel au niveau du setup on devrait avoir une 3-2 ou en tout cas une fake 3-2 au minimum mais je pense que la smoke spawn va débarquer d'ici peu j'ai l'impression qu'on se met en place pour la jeter voilà il va partir très bon col du coup la smoke qui devrait même pas non on y va avec une flash une flash et on va smoke une fois qu'on sera passé logiquement on va se rendre compte qu'il n'y a rien et on va continuer à push sans smoke on y va un poil et ben voilà ça c'est la punition qui prend double kill ce qu'on prend également qu'est-ce qu'ils ont fait l'aller le reste à l'entrée alors moi j'ai pas compris ils sortent en middle sans stop sans rien juste une misérable petite flèche là là sinon c'est de l'écoutent à l'endroit on s'est vraiment donné il y avait moins une smoke le spawn et ensuite de pouvoir prendre ce bombes-ci qui ne l'ont pas fait je ne comprends pas pourquoi ce qui est fini là sur le kill de bb r je sais plus qui l'a joué exactement je crois pas il me semble qu'il a joué pour mouse il me semble qu'il a joué pour epsilon aussi pour alternate non pas pour alternate disons il y a chaque fois des allemands je sais plus pourquoi il a joué d'illitas peut-être mais j'en suis pas sûr je pourrais pas dire je me souviens plus vraiment des line-up qu'il a eu pardon oui j'ai vu mais j'en suis pas sûr c'est la question il posait la question et je suis pas sûr si c'est ça ou pas peut-être que j'ai joué d'illitas c'est pas impossible mais je m'en rappelle pas je pourrais pas te confirmer qu'il m'y tôt faudrait chercher sur google là pour l'instant je ne peux pas te renseigner du coup on en est qu'aux côtés l'on rangers on en 4 v3 tout va bien pour les français on se met bien petit souci de td j'étais énorme lag ça va bien que toi ou pas tous les lagues pareil mais enfin ça va c'est gérable il y en a quand même qui sera puis on va récupérer une m4 en plus de ça donc donc on se met bien côté du jeu mais je vais c'est parce qu'on est quand même à deux p250 il ya choc si sur son sniper qui ont et nbk surtout à la k et à la mk donc pas de problème on a ramené on va devoir réceptionner on a l'arme qui vient de tomber du côté des heads chocsie qui fait tomber double kill de la part de chocsie là dans cette longue là magnifique triple kill au total avec le sniper de l'huile à la main tout va bien c'est trois points des essais ils sont bien les français attention à ne pas le perdre au niveau argent on n'en parle même pas au niveau pognon ils sont plus que large il n'y a aucun souci à ce niveau là comment ça signe dangereusement au niveau de l'essence très 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 violemment au niveau des pauses la grèce pour pas la grèce pour faire une meilleure défense tout simplement j'ai envie de dire bon là vraiment on est bien côté c'était on prend encore un kill bien que la release et fait une ouverture des verts qui enchaînent également trois v4 en faveur des anglais on est sur le bp bon déjà pour lancer la reprise happy qui va faire le tour et une bk qui vient de tomber malheureusement ce round normalement ne devrait pas leur échapper il va prendre le kill attention c'est du devait 3 maintenant on va pas se donner la cote en vue on est le hp le molotov oh le molotov qui va faire un petit peu mal là le bel 11 hp qui va réussir à ses escape ça va l'obliger à décaler les deux kills qui sont pris le reste plus que lui happy qui fait un travail monstrueux 3 kill shots qui vient l'épauler quand même un minimum en prenant son petit kill également la bombe va être désamorcée ça va faire cette 3 bien joué de la barre des lc la cette reprise de site a été très très bien faite allez du coup on va envoyer et bien simplement les land rangers en cycle éco loser donc ils vont pouvoir acheter à tous les rounds rattle qui va se faire éclater la gueule par smith tout simplement pas de taux et on joue en double snipe côté le dlc avec shocks et smith donc à la wap fearless qui a récupéré le sniper de rattle qui va se faire un petit presser aussi il va perdre quelques hp il se retrouve même à 37 hp il fait n'importe quoi dans le middle j'ai l'impression j'ai pas compris franchement une balle d'awap on se trouve à 37 hp c'était un scout non c'est énorme non mais je crois que c'était un rythme qui est venu le décal je sais pas c'était pas nbk ou kiyo qui passait par là pour pour back up ou faire je ne sais quoi d'autre j'entends plusieurs balles parfois je pense pas que ce soit un sniper sinon de façon il serait mort dans tous les cas c'est ça mais mais donc on est sur un 7 3 pour l'instant avoir des français qui sont en ct on est en train d'essayer de développer un petit peu de jeu au niveau de cette corniche des land rangers mais ça ne passe pas pour l'instant il se moque défensive on a un pique qui s'avance il peut falloir un petit peu histoire d'apporter un petit peu de présence et ça dissuade ma foi pas mal je sais pas pourquoi je sens qu'ils vont rediriger B la bombe qui est dans cette corniche voilà oh kiyo kiyo et c'est plus ce qui enchaîne également kiyo qui est en train de faire le move parfait là il va pouvoir prendre le kill sur huge il va se repositionner sur son bp au cas où ça sorte malheureusement ça ne viendra pas pour lui release est encore dans le middle avec sa bombe il ne pourra pas prendre le kill sur appuie dans cette corniche et ça va faire 8 8 3 il pourrait éventuellement encore une fois sortir un sniper l'ailon rangers mais ça serait pas forcément malin qu'est-ce qu'il y a une AK deux AK et ça rachète un Snipe ça rachète un Snipe au lieu de rester full AK avec du Kevlar et des stuff la Fiales qui est vraiment qui est vraiment poil en fait tout simplement il y a un pique qui s'avance là qui prend le kill sur Rattel qui se fait down par api non, Happy qui, qu'est-ce que je raconte Happy qui se fait down par BBR dans ce décours la bombée de la terre NBT qui est dangereusement avancée dans cette double porte longue là on est en train de surposition et dangereusement niveau du middle de la côté CT on va pouvoir s'escape NBT qui est même n'importe quoi sur U il est arrivé dans son double dans le timing des plus parfaits on revient chez Fiales qui est côté Fearless on remet instantanément ça c'est bien joué du coup on va peut-être pouvoir enfin lancer l'agression sur le BP mais attention parce qu'il y a sur le BP Shoxi avec son Snipe et on l'a vu très très chaud là en ce début de Game Shox et il pourrait clairement faire très très mal s'il prend la décale ça va être un carnage Rilis qui prend le kill dans le dos du coup ça devrait normalement déclencher la poussée au niveau de cette cornie c'est hyper vigilant qui va se retourner mais si vous en prenez le kill Shoxi va prendre l'autre la corne qui est du coup totalement clé on a l'information sur Rilis qui est au niveau du sas il n'a plus le choix il peut récupérer la bombe il ne reste que 20 secondes le round est terminé ça va faire 9-3 il a voulu faire tomber il a voulu il est un petit peu dangereux voilà ce qu'il a fait il va perdre son âme bêtement Shoxi va prendre du coup en train deuxième ou troisième kill je ne sais plus deuxième il me semble deuxième et du coup on quitte le setup Google Snipe et cette fois-ci je dis bon on va décider des coquets les Landrangers et on se retrouve déjà à 9-3 pour les LDL-C avec un push à part des Landrangers là dans ce tunnel B on redirige à Corniche ou à 1000 B seul qui part dans smoke il est bon à wallp je vois bien c'est net Happy qui prend le kill sur VBR là deuxième kill sur Renise MDK qui prend le kill sur Rattal c'est pour finir triple kill de la part de Happy sur Fearless et c'est déjà du kill 3 ouais non là clairement ça s'est vraiment bien passé c'est trop exactement bon là de toute façon la map est totalement terminée les Landrangers parce qu'ils ne mettront pas le CS10 que j'avais avancé au début même si c'était un petit peu YOLO clairement mais c'est dommage parce que c'est vraiment des joueurs de grande qualité après c'est vrai que ça fait pas très très longtemps qu'ils ont swap sur CSGO ça c'est sûr mais voilà ils ont clairement moyen de faire mal dans le futur c'est une jeune équipe donc attention à surveiller alors que Spice & Shox prennent le double kill chacun de leur côté avec leur sniper clairement solide on se retrouve du coup en 5v3 sur le roule qui va probablement leur offrir le 11-3 Shox qui est en train de faire le carton 3 kills avec son snipe et puis il continue de push il continue de Shox il est en train de s'avancer dans le sas on a Release qui est avec son AWAP au niveau du spawn Shox va prendre le quatrième kill solide et du coup ça fait 11-3 ils sont totalement large là les DLC je pense que la game ne peut juste pas du tout le réchapper là je pense que mes pronos mes pronos ils vont devenir bien à force malgré que pour être honnête je connaissais pas du tout les londres c'est pour être honnête mais ça date un petit peu quand même ces joueurs là ça fait très longtemps que je les avais pas vu à part Weber qui a fait un petit passage sur CS GO chez les FM mais tous les autres à part si il y avait peut-être eu aussi mais les autres on les voyait pas depuis très très longtemps c'est vraiment des dinosaures un petit peu donc c'est pas étonnant allez Rat Ratel qui prend une grosse tête là sur Happy et Revenge par Shoxy j'ai deux codes ou Mario ? c'est ça troll dans le chat allez du coup on se retrouve en 4v4 sur ce dernier round de ce premier side pour un coup c'est n'importe quoi allez donc 4v4 on est en situation de choc mais n'importe quoi avec la main en se retournant c'est la faite du slip il prend le pick up sur la bombe en plus donc il a l'information il est beaucoup trop chaud au choc ce soir ce soit au rifle au sniper mais de la merde concrètement la bombe est d'un en plus en plein milieu d'un molotov je crois dur d'aller la chercher en plus on va reprendre la guerre avec le sniper avec le sniper avec le Ndk qui va se trouer ils ont pas ce groupe là on revient ce qu'il met une bordel de tête là c'est incroyable on se retrouve en 3v1 Kyo qui doit mettre son clutch Kyo qui peut mettre son clutch pour donner le 12-3 il prend le jeu le premier kill 1v2 maintenant il n'y a pas d'avoir on a un terreau qui est puissé n'est pas au niveau du pit un autre dans la salade il faut juste qu'il se dépêche un par contre puisqu'il n'a pas il n'a pas toute sa vie pour aller désamorcer cette bombe il est juste en train de prendre le temps de checker il va mettre la bonne décale et ça finira en 11-4 exactement par contre j'ai bien aimé le petit commentaire j'ai bien aimé le petit commentaire il est chaud choc ça ok ok donc la pub qui est terminée hop hop on va mettre sur le chat il n'y a plus de 3 minutes avant le changement de side donc ça finit en 11-4 très beau site héros de la part des loan rangers ça va être très très compliqué là pour les anglais j'ai envie de dire il faut qu'ils mettent le gr aussi c'est clair ça va être impératif apparemment la pub a fait saigner des oreilles les gens sur le chat ce que je trouve était trop fort on essaiera d'où prévenir avant sur le chat à mesure hein et c'est Ndk qui a un premier truc qui surveillait au niveau de ce BPV on est en train de sortir Ratel qui est dans la misère là il va pas pouvoir normalement pique de kill il est bien trop sollicité là ça sort un petit peu de partout en même temps il y a Kyo qui est au milieu de ce bombe suite il va poser tranquillement pour l'instant la reprise qui n'est pas lancée on a Happy Eshox qui arrive tranquillement par le tunnel Happy qui prend la coupe c'est très intelligent l'Alger qui part en 5-4 et là côté loan rangers ça devrait pas passer Pierre est-ce qu'il va quand même le faire apprendre un kill mais ça sera le seul kill de pris par les loan rangers sur ce range le DLC, le VSXMG le DLC, le VSXMG euh... euh... ça yolo dans l'oreillette voilà voilà ça y est moi je dis plus rien allez pour l'instant ça se passe vraiment très très bien côté LDNC là il n'y a pas grand chose à leur reprocher ça joue excellemment bien euh... attention cependant les JVBR qui prennent 2 kills gratos là on se retrouve en 4 euh... V3 potentielle euh... récupération d'armes côté loan rangers parce qu'il y a quand même 2 armes à terre maintenant 3ème puisque NBK va tomber et attention de toute façon il est co-fisté quand même allez on est toujours en 2v4 Smith et Kyo qui euh... sont clairement dans la merde en plus on a gratté les PB de Smith là avec son Galil ça se... ça semble compromis là un petit peu ce roundby c'est parce qu'il y a n'importe quoi qui ont également 2v2 maintenant un scout une AK contre 2 Galil c'est jouable des 2 côtés attention il faut pas faire ce round côté Team LDNC On va retirer quoi ? bah c'est un peu bizarre qu'ils aillent quoi je comprends pas l'idée ils ont une AK qui n'est pas eux à la rigueur vraiment ce qu'ils pouvaient perdre en investissement pur ça serait de se coûter les Kevlar casques mais en face à du low HP on a l'info qu'on a quand même pas mal tatané euh... sur Smith ça aurait pu passer maintenant voilà il y avait pas de kit ils l'ont cité peut-être pas ils sont pas en confiance donc ça va faire 13-4 euh... heureusement parce que oui d'autre façon tu me diras euh... l'impact est déjà très très gros hein sur la LDSF ils ont perdu quand même 3 heures mais heureusement que l'euro n'a remporté sinon ça aurait été catastrophique donc euh... donc vraiment là déjà c'est déjà pas mal ils auraient mes rounds ça aurait été encore pire mais euh... mais déjà ils ont fait mal ils ont forcé le rachat on voit que par exemple Ndk va devoir jouer au P250 Kevlar casques donc ça c'est une des conséquences de ce qui vient de se passer mais euh... ils ont déjà fait le taf hein du coup on a quand même récupéré deux armes on a une AK qui a un scout pour l'onde qui arrive c'est déjà pas mal ça aurait pu être pire et Béber qui va tomber en premier oula Kyo et Aptik ils enchaînent les têtes chacun leur tour d'ailleurs c'est chaud parce qu'il va aussi tourner parce qu'il est sur Guts et ensuite sur la tête de BK pour Chocs le BP qui est complètement libre la bombe qui va être posée les CT qui sont morts tout va trop vite et ça fait 14 à 4 c'est un peu le principe du EMS il y a eu ça sur tous les comptes d'un strike d'ailleurs que ce soit 1.6 CSS source ou CSGO les balles où tu visais les pieds où ça partait dans la tête me dites pas que ça n'était pas sur 1.6 par exemple parce que ça y était clairement c'est vrai c'est un jeu vidéo donc clairement il faut se passer des trucs chelous c'est un peu la base mais clairement c'est pas inhérent c'est ça on va cracher sur le jeu depuis tout à l'heure sur le chat c'est quand même pas stupide et alors que maintenant on a quand même bah Chocsi encore une fois qui canardent à volonté dans les têtes des Lone Ranger ce qui n'existe pas depuis tout à l'heure clairement ils ne peuvent absolument rien faire c'est hallucinant ils se font marcher dessus sur ce bail on a quand même Béber qui a son sniper Riggs qui a son FAMAS Riggs qui prend double kill et puis on se retrouve en 2v2 bons posés ils sont quand même pas trop mal et ils vont repartir avec on peut prendre ici j'ai le dernier round pour les LDC 15 à 4 ils sont très très bien d'y voir genre là j'espère de pouvoir avoir un beau round là c'est enchant que peut-être que les britanniques vont pouvoir le mettre mais... bah là il faut c'est clair ils ont pas le choix ils ont juste pas le choix ouais 4 FAMAS sans AWAP c'est un petit peu limite bon après c'est des FAMAS ça reste totalement viable qu'on soit clair ça fait largement le taf maintenant qu'on est déjà casse avec ça c'est un petit peu moins puissant mais bon c'est pas gênant si ça gère... what the fuck qu'est-ce que vient de faire Shox ? double kill de Shoxy sur fernet ses rattles là qu'est-ce qu'il vient de se passer ? c'est juste horrible quoi là il vient juste de mettre n'importe quoi et de donner la game à ses collègues Shoxy qui a été tellement chaud sur cette game 26-8 au scoreboard il a juste cassé la gueule des britanniques non-stop du début à la fin de cette game Shoxy qui se rate là sur Weber on veut peut-être qu'il prend le kill sur Wallis Smith qui prend le kill sur Hudson là il ne reste plus que Weber c'est terminé ça à faire 16-4 un stomp en faveur DLDLC et Shoxy qui finalise très très bien joué Shoxy qui termine la game à 27 kills très 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 solide Shox comme l'ensemble DLDLC d'ailleurs dans leur globalité ça a été très très propre du coup on va finir sur LDLC et XMG on est un petit peu d'avance sur le programme vu l'autoroute qui vient de se dérouler tout simplement donc il est prévu à quelle heure le match ? 22h je suppose ? enfin 23h pardon 23h 23h ouais donc 23h très bien et on va faire une petite pause de 5 minutes maxi le temps que les joueurs se reconnaitent sur la télé tout ça tout ça et on partira donc pour le dernier B1 de la soirée entre LDLC et MyXMG ne bougez pas à tout de suite et on va parler . on voit que j'ai dit on a le plus de 3 de morceaux et qu'on va va mettre dans un tout pour lui jouer А à l'autre Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501